bonjour la reproduction chez les plantes est une reproduction qui se fait de deux manières différentes une première manière faisant intervenir comme chez les humains un individu femelle et un individu mâle pour donner un nouvel individu c'est une reproduction dite sexuée la deuxième reproduction est une reproduction il est intervenir des organes spécialisés toujours pour donner un nouvel individu et ce soit à partir de bulbes de tubercules de rhizome ou racine et même de tige c'est une reproduction dite reproduction asexuée la reproduction sexuée et se fait chez les plantes dites les plantes à fleurs ce sont des plantes de deux types les angiospermes d'une part sont des plantes qui produisent des graines dans un fruit et les gymnospermes d'autre part qui sont des plantes à fleurs qui produisent des graines ne sont pas contenus dans un fruit on en donnera une autre définition un peu plus tard pour ce qui est dans production sexuée c'est les gens les angiospermes l'organe de reproduction est la fleur cette fleur lorsqu'on l'observe elle est composée par un ensemble de pièces florales qui forment deux types d'organes il ya d'une part les organes extérieurs qui sont des organes protecteurs et qui sont formés par deux types de pièces florales un premier type formé par des pièces souvent de couleur verte qui sont parfois soudés partiellement et une autre partie qui sont des pièces florales qui sont souvent de couleur vive ici blanche ici de couleur jaune ces pièces florales de couleur vive ils peuvent être aussi soudés partiellement ou soudés totalement ou carrément ne pas être soudés comme ce qui est le cas dans cette fleur à l'intérieur deux types d'organes ou de pièces florales qui forment les organes reproducteurs ils sont de deux types un premier type formé par un ensemble d'éléments qui se ressemblent c'est les organes reproducteurs mal et un deuxième deuxième type formé par un organe d'apparence unique et qui représente l'organe reproducteur femelle l'ensemble des pièces florales protecteur pour la plus protectrice de couleur verte représente ce qu'on appelle le calice et ils sont formés par un ensemble de pièces appelées les sépales tandis que l'ensemble des pièces florales tandis que l'ensemble des pièces florales de couleur vive forme ce qu'on appelle la corolle et chaque pièce de cette corolle est appelée une pétale et l'ensemble des pièces florale et l'ensemble des pièces florales l'organe protecteur l'organe protecteur forme ce qu'on appelle le périante tandis que l'ensemble des pièces florales reproductrices mâles forment ce qu'on appelle l'endrocée et chaque pièce de cette endrocée est une étamine. Enfin, l'ensemble des pièces florales formant l'organe reproducteur femelle est appelé le gynécée et il est formé par un ensemble de pièces appelées carpelles qui sont souvent soudées entre elles puisque le gynécée apparaît en une seule pièce, en un seul morceau. Ces différentes pièces florales sont souvent regroupées en pièces concentriques c'est-à-dire, lorsqu'on regarde cette image, on voit qu'on a de l'extérieur vers l'intérieur les cépales suivi des pétales suivi des étamines et au milieu, on a des carpelles De même, l'espèce P, on a les cépales et puis les pétales après viennent les étamines et enfin viennent les carpelles C'est la représentation florale de la fleur Alors, à partir de cette représentation florale, on peut déterminer ce qu'on appelle la formule florale Par exemple, l'espèce A elle est composée par une, deux, trois, quatre, cinq cépales une, deux, trois, quatre, quatre étamines et ici, on a dix, pardon, quatre cépales et dix étamines et en fin de compte, une carpelle donc on a cinq, quatre, dix et une ainsi, la formule est cinq S comme cépales quatre P comme pétales dix E comme pétamines et un C comme carpelle pour l'espèce B elle est formée par trois cépales trois pétales six étamines et trois carpelles et enfin l'espèce D elle est formée par quatre cépales quatre pétales six étamines et deux carpelles et voyez bien que l'emplacement des pièces florales les unes par rapport aux autres diffère d'une espèce par rapport à une autre merci et à bientôt à bientôt